Soustraire des nombres à quatre chiffres, ça c'est notre leçon d'aujourd'hui. Comment on peut faire la soustraction avec des nombres de quatre chiffres? Donc on a un exemple ici qui se dit, Drag et Carly font une promenade. Ils portent tous deux un podomètre. Après 90 minutes, Drag a fait 1276 pas et Carly a fait 1593 pas. Combien de pas Carly a-t-elle fait de plus que Drag? Effectue la soustraction 1593 moins 1276. Donc, bien sûr, comme vous le savez, on doit mettre les nombres et quand on va écrire les nombres, on doit mettre les nombres d'une façon bien organisée pour que les unités soient avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines et les milliers avec les milliers. Donc voilà, ici la colonne des unités, dizaines, centaines, milliers. Donc, comme vous voyez, quand on va faire ça, on doit faire attention que quand on fait la soustraction, le cas le plus pire, c'est que quand je trouve que le premier nombre est plus petit que le deuxième, comment je peux soustraire 6 de 3? C'est impossible. Donc, le 3 va demander au 9, est-ce que peux-tu me donner un 1? Le 9 va être 8 et elle va me donner un 1 au 3. Mais vraiment, ce n'est pas un 1, c'est une dizaine. Une dizaine, c'est-à-dire 10. 10 et 3, ça donne 13. Donc, maintenant, le nombre, ce n'est pas 4, c'est 13. 13 moins 6, on peut faire cette soustraction parce que 6 plus 6 égale 12. 6 plus 7 égale 13, donc il y aura 7 ici. Maintenant, ça va être très simple. 8 moins 7 égale 1. 5 moins 2 égale 3. Et voilà, ça c'est le nombre final. Donc, vraiment, Carly a fait 317 pas extra que Drac. Donc, ça c'est la soustraction des nombres à 4 chiffres. Mais, il y a parfois, on trouve un nombre qui est difficile, comme quelque chose comme ça, 3000 par exemple. Et je veux soustraire de 3000, 1987 par exemple. Et ça, c'est un cas très pire parce que, vraiment, tous les nombres en haut sont trop petits. Donc, on doit faire attention à comment je peux faire la soustraction. Donc, première chose, est-ce que je peux soustraire 7 de 0 ? C'est impossible. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Le 0 va demander au 0 à côté gauche de donner un 1. Mais 0 est pauvre, elle n'a pas un. Donc, elle va demander à l'autre 0. Il y aura le même problème. Donc, pour cela, que cette 0-là va demander un 1 de 3. Donc, le 3 ici va être 2. Et on va avoir maintenant ici quelque chose comme 10. Le 10 va donner un 1. Donc, elle va être comme 9. Ici, ça va être 10. Le 10, elle doit donner un 1. Donc, elle va être 9. Puis ici, ça va être comme 10. Donc, c'est comme ça qu'on fait ces pas-là. Donc, 10 moins 7, ça donne 3. Maintenant, 9 moins 8, ça donne 1. 9 moins 9, ça donne 0. Donc, 2 et non pas 3, moins 1 égale 1. Donc, ça, c'est la réponse. Maintenant, si je veux vérifier mon travail comme vérification, comment je peux savoir que vraiment mon travail est correct ? Je peux prendre ce nombre-là qui est 1, 0, 1, 3 et je l'additionne à ce nombre qui est 1987. Si le total de ces nombres, ça va me donner le nombre original qu'on a commencé, c'était 3 000. Si ça va me donner comme 3 000, notre nombre original, c'est-à-dire que mon travail est bien fait. Donc, je peux faire 7 plus 3, ça donne 10. Je retiens 1. 8 et 1 et 1, c'est-à-dire 8 et 2, 10. Je retiens 1. 9 et 1, 10, je retiens 1. 1 et 1 et 1, ça donne 3. Donc, vraiment, mon calcul est correct. Et la même chose que je peux faire même avec le premier problème, je peux faire la vérification du problème de Carly et Drac. Je peux dire, si je prends le 317 et je l'additionne à 1276, si la réponse finale est égale au nombre original qui était 1593, c'est-à-dire que ma réponse était correcte. Donc, je peux dire 6 et 7 égale 12, 12 et 1, 13. Donc, 3, je retiens 1. 7 et 2, 9. 2 et 3, 5. Et 1. Donc, 1593 qui exactement est égal à ce nombre, c'est-à-dire que la soustraction que je l'ai faite, c'était correcte. Encore des exemples qu'on peut ajouter. Toujours, si j'ai un petit nombre comme celui-là, ce n'est pas un petit nombre, mais un nombre grand, mais il y a toujours des petits nombres comme 1023, par exemple, moins 276. Toujours la même chose. Quand le 6 est plus grand que le 3, le 3 va demander un 1. Ici, on va trouver que le 2 va être 1, elle va donner un 1 au 3. Donc, 13, et on a dit une dizaine, pas un 1. Donc, 13 moins 6, ça donne 7. Maintenant, le 1 est plus faible que le 7. Donc, elle doit demander au 0 un 1, mais le 0 ne peut pas. Donc, le 1 va donner tout ça. Donc, ici, ça va être 10. Le 10 va être 9. Et ici, il y aura 11. Donc, 11 moins 7 égale 4. Puis, après ça, le 9 moins 2 égale 7. Et ici, 0 moins 0 égale 0. Maintenant, encore une fois, si je veux faire la vérification, je peux dire si 747 plus 276, et quand je fais le calcul, si le nombre final va être comme le nombre original qui était 1023, c'est-à-dire que mon travail est correct. Donc, 6 plus 6, 12, et 1, 13, je le tiens 1. 7 et 5, 12, je le tiens 1. 7 et 2, 9 et 1, 10, 1023. Donc, mon travail est complètement correct. Donc, j'espère que vous avez compris comment je peux faire la soustraction des nombres à 4 chiffres et comment même je peux faire la vérification pour être sûr que ma réponse est correcte. Merci pour votre attention.